... Merci, bonjour à tous. Bon, moi j'ai pas prévu de faire une chanson ce matin, mais j'avais prévu quand même un petit atelier pour se réveiller après ces petits temps de visioconférence. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'avais prévu, c'était de faire un feu d'artifice. Alors je suis pas fou, je veux bien faire un feu d'artifice ici, mais c'est un feu d'artifice un peu spécial et c'est un feu d'artifice low-tech. Alors il sera tellement low-tech qu'on aura juste besoin de notre corps en fait. Du coup je vais vous montrer un peu, alors bon avec le micro ça va être compliqué, mais je vais vous montrer un peu, je vais vous inviter à vous lever juste après ma petite démonstration de feu d'artifice, et puis ensuite on le fera tous ensemble pour se réveiller et se motiver pour la suite. J'espère que ça ne change pas vos plans de sieste pour la matinée, mais voilà, en tout cas je vais vous montrer. Alors je pose le micro, je vais faire un peu moins tendu de boîte, je vais parler fort. C'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est surtout pour vous, à une distance, c'est mieux. Alors, du coup on va essayer de reproduire un feu d'artifice juste avec du bruit. Et donc du coup on va prendre une grande inspiration. Et on se réveille comme ça, et puis il faut essayer de le tenir pour se réveiller, on se motive tous, et puis après on peut commencer la présentation. Alors je vous invite à vous lever, faites attention aux ordinateurs, alors ça va pas être le plus pratique. Pas de soucis. Alors merci, est-ce que vous êtes prêts ? Alors on prend une grande inspiration. Un, deux, trois. Allez, 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 allez ! Merci beaucoup. Applaudissements Alors merci pour ce petit atelier de début. Alors maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc Martin Turland, je suis étudiant à Grenoble INP à l'NC3 et je suis ici pour vous parler de la CTES parce que depuis décembre dernier, je suis le président de cette association étudiante. Alors c'est la convention pour la transition des établissements du supérieur qui s'appelait avant la COP des étudiantes. Donc vous en avez sûrement entendu parler l'année dernière. Et du coup, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour la suite. Alors du coup, pour récapituler, je vais faire un petit peu l'historique de l'association pour essayer de remonter un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis je commence par l'histoire. Donc déjà, pourquoi est né ce projet ? C'est parce qu'il y avait un fait, c'était que j'ai mis quelques chiffres ici, 69% des étudiants et étudiantes souhaiteraient être mieux formés aux questions environnementales. Et puis un deuxième chiffre de 85% des étudiants et étudiantes qui sont inquiets et inquiètes, voire angoissés vis-à-vis de l'avenir au regard du changement climatique. Donc ça, c'est des chiffres qui nous viennent de la consultation nationale des étudiants dans le cadre du REFED, qui s'appelle maintenant le REZES, donc une association étudiante. Donc voilà, on peut espérer que ces chiffres, on peut, sans se mouiller, je pense, dire que ces chiffres ont augmenté depuis deux ans. Bon, au regard de tout ce qui se passe ces derniers mois, je pense que je ne vais pas faire le rappel, mais voilà, notamment aux remises de diplômes de plusieurs écoles. Et puis un troisième chiffre, donc là qui nous vient du Shift Project, c'est 76% des formations qui ne proposent aucun cours sur les questions de climat, de biodiversité et de ressources. Alors là, on peut espérer que ce chiffre ait baissé un petit peu depuis 2019, mais bon, dans tous les cas, il reste quand même assez important et donc du coup, c'est un peu pour ça aussi que je suis là ce soir. Et puis, ce soir, ce matin... Alors, du coup, pour retracer un peu l'historique de l'association, donc ça a commencé à la COP des étudiantes, suite à la COP 1 étudiante, qui a eu lieu à Paris, dans une école de commerce. Et du coup, c'était un festival qui a été créé et réalisé par des étudiants, pour des étudiants. Et puis, une équipe d'étudiants et étudiantes de Grenoble INP ont pris part à ce festival et puis sont revenus à Grenoble avec l'envie de refaire un festival un petit peu du même type, par et pour les étudiants, à Grenoble, axés sur la transition socio-écologique et puis pour essayer d'accélérer cette transition dans l'enseignement supérieur. Alors, pour... Cette COP 1 étudiante a été tournée autour d'un festival. La COP 2 étudiante, du coup, faite par les étudiants et étudiantes de Grenoble, voulait tourner autour de trois volets, un volet festival, un volet forum et un volet COP. Et puis, ces trois volets, c'était vraiment le but de rassembler toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur pour arriver à discuter tous ensemble à l'image d'une COP, comme il peut y avoir au COP international, et puis discuter, se mettre autour d'une table et puis essayer de plancher sur un accord, qui s'appellera ensuite l'accord de Grenoble. Et puis, tout ce projet, c'était d'accélérer cette transition en prenant en compte tous les avis de toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur. Alors, du coup, ces étudiants ont voulu faire un événement en avril 2020. Donc, c'était un timing parfait parce que, du coup, en 2020, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une crise sanitaire. Et donc, du coup, cet événement a été annulé. Et puis, il a du coup été reporté en 2021. Donc, c'est en septembre 2021 ou 2020, où une nouvelle équipe a essayé de reprendre le projet à la rentrée pour essayer de faire quand même cet événement. Donc, cette fois en avril 2021, le 10 et 11 avril. Et ce groupe a voulu, cette nouvelle équipe, avec le retour d'expérience de la toute première équipe, a quand même trouvé que c'était compliqué de faire un accord en un week-end, en un événement avec autant de personnes différentes. Et du coup, il y a eu un travail en amont qui a été prévu avec ces groupes de travail qui ont pris de décembre 2020 à avril 2021, à peu près, pour essayer de faire un travail déjà en amont, comme ce qu'il peut y avoir aussi, par exemple, à Bonne, au COP International. Il y a un travail qui est fait en amont. Et puis ensuite, lors de l'événement, les textes sont réétudiés et finalisés. Et donc, ces groupes de travail, alors je vais en parler tout de suite, c'était prévu d'inclure ces trois parties prenantes de l'enseignement supérieur avec des étudiants-étudiantes, des institutionnels et donc de toute forme, des institutionnels techniques, de la direction ou des personnels administratifs. Et puis, et ensuite, des enseignants-enseignantes en essayant d'inclure des chercheurs. Et donc, ces trois parties prenantes devaient se réunir. Donc, on va dire que la composition type était de faire quatre personnes de chaque partie dans le groupe de travail. Donc, c'était tous les volontaires qui le souhaitaient. On a essayé de faire une démarche pour contacter le plus d'établissements de l'enseignement supérieur possible et puis demander, présenter la démarche et leur demander s'ils voulaient prendre part avec nous au projet et puis créer un groupe de travail au sein de leur établissement. Donc, on avait à peu près 70 groupes de travail partout en France. Ça représentait quand même un peu plus de 900 personnes. Et puis, on avait des ambassadeurs. Donc, ça, c'est des étudiants qui étaient volontaires au sein des établissements pour essayer de jouer le rôle de médiateur et de médiatrice au sein du groupe de travail et puis de faire le lien entre le groupe et puis l'association de la COP2 étudiante. Donc, ces groupes-là devaient travailler sur deux à trois axes de travail environ qui choisissaient eux-mêmes au sein du groupe de travail parmi huit qu'on avait proposés et qu'on avait définis avec un comité scientifique en amont. Alors, je peux peut-être les présenter ici. Donc, voilà, c'est huit axes. Donc, ils sont sous forme de deux volets. Un premier volet avec cinq axes de travail où là, il devait y avoir un ou deux axes qui doivent être choisis. Donc, voilà, c'est des axes qui reviennent quand même généralement assez souvent. Ça va, il n'y a pas de grande surprise. Donc, sur l'enseignement, sur la santé et risques environnementaux. Un axe de travail sur la recherche qu'on a essayé d'inclure aussi alors avec un petit peu plus de complexité et voilà, c'était forcément un petit peu plus difficile et on voit que dans l'accord c'est aussi plus difficile à prendre en compte. Un axe sur le travail, sur la diversité et l'inclusion et puis le volet 2, du coup, qui est plus sur le campus dans sa globalité avec comment construire un campus plus, un éco-campus en fait, comme on en parle souvent. consommer sur le campus et puis la mobilité et les territoires. Et donc, sur ces axes de travail, chaque groupe devait faire des réunions fréquentes quand il le pouvait jusqu'en mai, avril 2021 et puis nous faire part de compte-rendus, donc là, avec le rôle des ambassadeurs qui devaient nous rendre des comptes-rendus de ce qu'ils avaient prévu, de ce qu'ils avaient réussi à imaginer avec des initiatives, avec des solutions, des idées qui peuvent être mises en place dans leur établissement ou dans un autre établissement. Et puis, du coup, là, intervenait le rôle des responsables régionaux. Donc, les responsables régionaux, c'est des étudiants de la COP2 étudiantes qui sont dans l'association et qui devaient gérer des... Bon, c'était réparti la France en région et puis, on avait plusieurs responsables par région qui devaient faire la consultation... Reprendre toutes les consultations des groupes de travail et puis faire la synthèse de tout ça. Et puis, avec ces deux... Enfin, avec toute cette consultation, on a trouvé... On a réussi à faire deux documents qui sont aujourd'hui encore... qui représentent la CETES et la COP2 étudiantes. Donc, c'est l'accord de Grenoble et le Livre blanc. Donc, je vais les présenter maintenant. Donc, voilà, ces deux documents. Donc, l'accord de Grenoble qui, notamment, est composé de 5 engagements et 11 objectifs. Donc, il y a aussi d'autres choses mais on va dire que la partie opérationnelle, c'est vraiment ces 5 engagements et ces 11 objectifs. Et puis, le Livre blanc qui, lui, recense vraiment toutes les idées, toutes les mesures des groupes de travail. Donc, voilà, il y a à peu près 750 mesures qui sont directement liées aux objectifs de l'accord de Grenoble. Et donc, ce livre blanc, c'est vraiment la synthèse de quasi tel quel de tous les groupes de travail. Il y a eu juste une petite relecture pour éviter les doublons parce qu'il y avait quand même des choses qui revenaient régulièrement. Mais voilà, c'est quasiment tel quel les recommandations des établissements sachant que, du coup, il y a un peu de toutes sortes de mesures. Voilà, donc je vous invite à aller le voir. tout est sur le site de la CTUS. Donc, l'accord de Grenoble, pour essayer d'aller un peu plus dans le concret, comment est-ce qu'il a été rédigé, comment est-ce qu'il a été écrit ? Cet accord de Grenoble, c'est donc, avec les retours des établissements, on a essayé de faire une première version au sein de la Coupe de l'étudiante. et cette première version, on l'a envoyée à tous les acteurs qui nous ont soutenus et ensuite, tous les établissements qui étaient volontaires au projet. Et puis, du coup, on a eu une première relecture qui a été faite avec la conférence des grandes écoles, la conférence des écoles françaises d'ingénieurs, le HTRS, le campus responsable, le CIRS et la BO1.5. Et puis, tous les établissements qui nous ont fait des retours sur qu'est-ce qui semblait peut-être un petit peu trop ambitieux, ce qui semblait peut-être moins ambitieux et qui pouvait même être réajusté à la hausse, qu'est-ce qui devait être enlevé, qu'est-ce qui devait être ajouté, avec vraiment les avis de tout le monde. Et puis, avec tous ces avis, on a décidé, on a fait une deuxième version avec, par exemple, notamment sur l'axe de la recherche, comme j'en parlais tout à l'heure, dans la version 1, il y avait une... voilà, on demandait à tous les établissements de former 100% des chercheurs à ces enjeux. Et puis, il y a eu quand même un consensus assez général qui nous a dit bon, ça va être compliqué, on n'a pas forcément la main sur la recherche et sur les chercheurs, on ne peut pas les obliger à suivre une formation de ce type-là. Et du coup, on a dû revoir nos ambitions, faire des compromis. Voilà, c'est un peu à l'image de ce qui est fait au COP international, c'est faire des compromis pour à la fois essayer de rester ambitieux, alors ça, je ne sais pas si c'est à chaque fois au COP international, mais en tout cas, notre but, c'était vraiment de rester ambitieux et puis que ce soit quand même signable par les établissements. Donc, c'est vraiment ce compromis-là qui est important à avoir pour que ça puisse marcher et correspondre à toutes et à tous. Sur les articles, les objectifs de l'accord, les premiers objectifs qui sont sur la sensibilisation et la formation. On a eu aussi beaucoup de retours d'établissements qui nous disaient qu'en fonction du type d'établissement, du nombre d'apprenants et apprenantes au sein de ces établissements, les temporalités doivent être différentes parce que ça ne met pas autant de temps pour arriver à changer toute l'inertie de l'établissement. Donc, du coup, on a aussi mis des temporalités différentes, notamment sur ces premiers articles où on a séparé entre les établissements qui avaient moins de 20 000 étudiants et ceux qui en avaient le plus. Et donc, du coup, pour avoir des temporalités qui correspondent un petit peu mieux à ce qui peut être fait au sein de ces établissements. Donc, les premiers articles sensibilisés et formés tous les apprenants et apprenantes et puis proposer une formation au sein des établissements pour les personnels de l'établissement. et puis, on a aussi, du coup, pour essayer d'intégrer les chercheurs, ça doit être celui-là, voilà, donc l'article 5 qui parle plus pour les chercheurs où on essaie de proposer, d'intégrer ces enjeux au sein de la recherche, au sein des projets de recherche. Voilà, tout est de toute façon à reprendre sur l'accord de Grenoble. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis, donc, l'article 6 qui est plus sur les partenaires, toutes les formes de partenariats qui sont faites avec les établissements, donc ça, ça peut directement, je pense, vous intéresser. et puis, c'est essayer de trouver des partenaires qui soient plus respectueux de l'environnement et puis ensuite, arriver à rendre responsables les étudiants et les apprenants qui passent par l'enseignement supérieur, sachant que l'enseignement supérieur, c'est quand même le lieu où se forment toutes les personnes qui vont ensuite être les dirigeants d'entreprise, les décideurs, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, voilà, et j'en oublie. c'est quand même toute la société qui se construit ici et donc, c'est important d'intégrer ces enjeux. On a aussi une dimension un petit peu sociale d'inclusivité et de diversité, donc ça, c'est pour l'article 8 et puis, l'article 9 et 10 qui correspondent plus au bilan gaz à effet de serre des établissements, alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé en ce moment et voilà, on l'avait demandé aussi dans l'accord de Grenoble, c'était de réaliser ces bilans gaz à effet de serre et puis ensuite de diminuer suivant les objectifs de la stratégie nationale bas carbone dans l'article 10 de diminuer ces émissions pour la période 2028-2032. Et donc, ça, c'était pour le bilan gaz à effet de serre et l'article 11 qui est plus global du coup sur la vie de campus et comment arriver à améliorer ces campus pour répondre à tous ces enjeux parce que c'est aussi important d'avoir ce cadre qui change en même temps que les enseignements. Ensuite, donc la deuxième partie, c'est sur les 5 engagements de l'accord. Donc là, c'est tout simplement d'agir et de faire un plan d'action qui permet de répondre aux objectifs que je viens de détailler juste avant. c'est aussi arriver à constituer ou à pérenniser si le groupe existait déjà un groupe de travail pour réfléchir justement à ce plan d'action pour réfléchir à tous ces enjeux à qu'est-ce qui va être mis en place au sein de l'établissement et puis ce groupe de travail du coup qui reste tripartite on insiste bien là-dessus parce qu'on a vraiment envie le but principal de, en tout cas un des buts premiers de l'association c'était vraiment d'inclure les étudiants au cœur de ces enjeux au cœur des décisions qui sont prises parce qu'ils le sont ils sont impactés et voilà pour avoir vraiment une vision de toute part de ceux qui participent à l'enseignement supérieur et donc du coup on avait voulu qu'il y ait ce groupe qui soit pérennisé avec vraiment les trois parties prenantes de l'enseignement supérieur et puis ensuite du coup ce groupe de travail doit devra en tout cas répondre au sondage qu'on fera qu'on élaborera voilà une sorte d'enquête de suivi par la COP de l'étudiante par la CETES maintenant pour essayer de voir les estimations de l'avancement des établissements alors ça je reviendrai un petit peu après sur pourquoi est-ce qu'on aimerait vraiment faire ce suivi et puis pour quels enjeux et puis du coup c'est vraiment aussi de passer par les instances de décision pour dire faire passer les plans d'action et puis qu'ils soient bien réalisés et ensuite le livre blanc qui accompagne l'accord de Grenoble qui est plus là pour apporter des solutions concrètes et du coup pour chaque article de l'accord que j'ai mis avant pour chaque objectif il y a plusieurs actions donc c'est vraiment des actions concrètes qui se ressortent des groupes de travail comme je l'ai dit tout à l'heure et qui sont vraiment là pour dire si on veut une idée pour atteindre un certain objectif et bien on peut se référer à l'article qui correspond du livre blanc et puis il y a un certain nombre d'actions pour chaque objectif et donc pour chaque action il y a un objectif qui est plus précis donc qui va vraiment un petit peu plus pousser que juste les 11 objectifs globaux de l'accord et puis ensuite une liste d'acteurs qui prendrait part à cette action une liste de ressources et puis pour essayer de rester objectif avec des indicateurs et puis des limites à cette action et donc voilà c'est vraiment ce document là c'est vraiment une base de travail pour une base d'idées pour arriver à chaque établissement à inclure cette transition cette transition durable donc ensuite une fois que ces groupes de travail nous ont fait tous ces retours donc l'événement a eu lieu le 17 avril 2021 et puis on a on a fait donc ce forum et ce festival avec donc voilà deux pôles que je vais que je vais pas détailler mais voilà qui ont été là lors de l'événement et puis le pôle COP donc qui était plus sur l'accord de Grenoble notamment et le livre blanc donc un petit bilan de petits retours sur l'événement donc c'était quand même 28 conférences 6 types d'ateliers différents et puis 760 participants à ces conférences là donc ça c'était le volet festival et le volet forum et puis le volet COP c'était un peu plus de 200 personnes qui étaient présentes avec donc la présentation détaillée de l'accord de Grenoble et du livre blanc avec du coup toutes les parties prenantes qui ont pris part au projet et puis même lors de l'événement il y a eu 8 signatures officielles d'établissement le jour même et puis à la fin du mois d'avril on était déjà à 25 signataires alors on a quelques retours ici de groupe de travail alors voilà j'ai mis un retour d'une étudiante voilà pouvoir échanger avec des personnels de mon école de tous les horizons était vraiment enrichissant et plaisant donc voilà d'une étudiante on avait une enseignante qui nous dit que c'est vraiment un plus que les étudiants soient au coeur de ce dispositif donc voilà c'était aussi un peu ce qu'on avait envie de faire et donc on voit quand même que c'est quelque chose qui est quand même apprécié parce que ça permet d'avoir des points de vue différents et ça permet d'avancer vraiment le plus objectivement possible et puis un retour donc plus d'une administration qui nous disait que la COP étudiante contribue à faire entendre la voix des étudiants là aussi et que c'était quand même un plus pour le projet et donc on a d'autres retours aussi d'établissements qui nous disaient que le fait d'avoir cet accord de Grenoble oblige en fait à avoir les étudiants qui participent aussi à cette vie de l'établissement et que c'était vraiment intéressant d'avoir ce regard là aussi et donc pour finir sur l'historique après quelques mois de pause d'inactivité après l'événement une nouvelle équipe a repris le projet avec voilà on a fait une transition avec l'ancienne équipe et puis on a décidé ensemble de faire un changement de nom aussi alors il y a plusieurs raisons c'était que déjà la CTES donc la convention pour la transition des établissements du supérieur ça représente un peu mieux ce qu'on fait une COP ça ne veut pas dire grand chose en soi sur le contenu et puis on n'avait pas pour ambition en fait principale de refaire un événement et donc du coup le COP où on fait cet événement pour assembler toutes les parties c'était plus à l'ordre du jour et puis en plus de ça il y a d'autres étudiants et étudiantes qui ont voulu faire une COP 3 étudiante qui est en préparation je crois et du coup pour éviter que ça que ce soit trop pour ne pas faire de l'ombre ou pour ne pas se mélanger entre la COP 2 et la COP 3 étudiante on a décidé de changer de nom et donc ce changement de nom il s'accompagne aussi avec des nouveaux objectifs pour l'association donc voilà ce suivi en fait pourquoi est-ce qu'on voulait faire ce suivi c'est pour vérifier que l'établissement il respecte ce en quoi ils se sont engagés et puis si ce n'est pas le cas justement essayer de savoir pourquoi quels étaient les points de blocage pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas est-ce qu'il y a des solutions à donner et puis essayer si des points de blocage reviennent dans plusieurs établissements on arrive à les faire remonter au niveau ministériel ou à d'autres niveaux nationaux pour essayer de trouver des solutions c'est aussi de faire une diffusion des initiatives de ces établissements donc si dans un établissement il y a quelque chose qui ressort qui marche bien l'idée c'est aussi de le faire partager aux autres établissements pour qu'ils puissent s'en inspirer pour qu'ils puissent se l'approprier et puis le modifier pour le mettre en place dans leur établissement en fonction du type ça peut changer c'est pas forcément à reprendre tel quel mais en tout cas à réadapter et puis continuer à avoir ces échanges autour de ces trois parties prenantes pour essayer d'avancer tous ensemble et donc plus sur ce qu'on est concrètement aujourd'hui on est une association d'à peu près 45 bénévoles avec un bureau on essaie de faire une gestion à peu près horizontale de l'association avec une salariée qu'on a depuis mars et puis du coup en interne on a quatre pôles un pôle suivi de l'accord de Grenoble qui est plus axé sur le lien avec les établissements directement donc qui fait le lien entre l'association et les établissements un pôle diffusion des savoirs qui est un peu le pôle de soutien du premier pôle qui s'est occupé de faire une rédaction du livre blanc donc une deuxième version du livre blanc alors le contenu n'a pas changé concrètement mais la première version qui est sortie en avril alors voilà le timing était assez serré l'année dernière et du coup il était quand même plutôt imbuvable donc on a décidé de faire une deuxième version qui soit un petit peu plus ordonnée avec pour chaque article un article du livre blanc qui correspond à un article de l'accord de Grenoble et qui soit plus facile comme ça si un établissement veut chercher quelque chose qui se rapporte à un objectif de l'accord et bien on peut aller directement chercher l'article qui correspond dans le livre blanc donc tout est sur le site internet et ensuite ce pôle s'occupe aussi de faire cette diffusion des retours d'expérience voilà notamment un pôle communication donc assez classique et un pôle relations extérieures donc là qui s'occupe plus des liens avec les autres acteurs de l'enseignement supérieur avec qui on est en relation voilà donc j'en détaillerai quelques-uns ensuite mais voilà c'est pour essayer d'avancer tous ensemble encore une fois et puis de voir une vision globale du système et donc plus sur l'accord de Grenoble donc on a dépassé la barre des 80 établissements signataires il y a une semaine ou deux avec 46 écoles d'ingénieurs donc on voit que c'est quand même la majeure partie des signataires sont des écoles d'ingénieurs alors bon il y a plusieurs raisons aussi à ça c'est quand même bon déjà dans l'enseignement supérieur il y a quand même beaucoup d'écoles d'ingénieurs par rapport au reste mais c'est aussi qu'on a réussi à plus toucher ces écoles-là parce que déjà nous on vient d'écoles d'ingénieurs pour ceux qui ont créé le projet et donc du coup on a eu plus de facilité à entrer en contact avec d'autres écoles d'ingénieurs de par nos réseaux respectifs et puis ensuite les écoles d'ingénieurs ont peut-être plus de liberté de facilité ce ne sont pas des grosses universités aussi ce ne sont pas des universités à 50 000 étudiants donc c'est aussi plus facile à s'engager sur ce type d'accord mais on a quand même 11 écoles de commerce et de management 11 universités avec des grosses universités et puis 12 autres types d'établissements et donc on a aussi cet objectif-là d'essayer de s'ouvrir à d'autres types d'établissements notamment sur des formations plus professionnalisantes qui ont pour l'instant été un petit peu oubliées il faut bien l'avouer et en tout cas ces 80 établissements ils représentent 510 000 étudiants à peu près partout en France avec à peu près un peu plus de 18% de la population étudiante française et puis on a commencé à faire des retours d'expérience et donc on a à peu près 40 retours d'expérience et on peut déjà tirer quelques conclusions que je vais détailler ensuite donc ces premiers résultats on les a synthétisés on a essayé de commencer à les traiter et puis on voit que la motivation étudiante est vraiment un point de blocage donc dans ce qui rentre motivation étudiante c'est motivation et mobilisation voilà c'est deux choses qui sont pris en compte là-dedans et en fait on voit qu'on a presque un établissement sur deux qui nous dit qu'en fait un des premiers points de blocage c'est vraiment cette motivation et cette mobilisation étudiante alors justement pour essayer de trouver des solutions donc dans le livre blanc notamment il y a quelques actions qui peuvent être de faire une conférence ou de faire des conférences ou des ateliers sur cet engagement étudiant parce que en fait c'est important de leur montrer aussi comment s'engager c'est important de leur dire ben voilà vous avez ces instances là qui peuvent vous permettre de s'engager ça peut être voilà l'engagement étudiant est très très large ça peut aller de l'association étudiante à des élus à des associations qui sont plus voilà d'autres types d'associations et puis enfin voilà il y a beaucoup de possibilités pour s'engager donc ça peut être intéressant de faire des conférences et ateliers notamment au sein de mon école je vais essayer en septembre avec un autre étudiant de faire une conférence sur l'engagement comment est-ce qu'on peut s'engager au sein de l'établissement avec voilà où sont les instances de gouvernance de l'établissement où est-ce qu'il peut y avoir des étudiants pour représenter notre vision et puis quelles sont les associations qui existent pour essayer de les motiver et puis de dire pourquoi est-ce que c'est important en fait cet engagement c'est intéressant de le dire et puis j'en parle ici aussi il y a Point Réveil Écologique avec qui on est en contact il y a un collectif étudiant aussi qui est à l'échelle nationale et qui a prévu à la rentrée de faire un tour un tour de France des établissements et puis pour essayer de faire une conférence donc ils ont fait une conférence type entre une et deux heures en fonction de ce que veulent les établissements pour essayer de parler de cet engagement étudiant de dire comment est-ce qu'on peut s'engager à chacun de trouver sa voie à chacun de trouver son propre engagement parce que tous les engagements sont bons à prendre et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre il faut essayer d'avoir du monde un petit peu partout et donc du coup je vous invite à prendre en contact pour un réveil écologique si ça vous intéresse et puis du coup ça revient aussi à communiquer sur ces types d'engagement ensuite c'est aussi mettre à disposition des ressources et des outils donc c'est bien de faire une conférence il faut qu'il y ait aussi derrière des documents qui permettent d'être à disposition des étudiants sur des intranets sur des plateformes dédiées pour leur dire ici vous avez une récapitulative de tout ce qui peut être fait donc n'hésitez pas à regarder et puis et puis et puis voilà essayer de mettre à jour et à garder régulièrement régulièrement au fait et puis ça peut être d'autres formes d'autres idées envoyer des observateurs observatrices aux négociations climatiques internationales alors voilà il y a certains établissements qui ont le titre d'observateurs aux COP internationales notamment donc voilà avec ça pose d'autres questions aussi puisque les prochaines années donc la COP 27 et la COP 28 qui va se passer en Égypte et aux Émirats arabes unis ça pose d'autres questions aussi sur comment est-ce qu'on y va sur quel temps on a et puis et puis du coup voilà c'est aussi des choses à se poser comme question mais en tout cas voilà c'est intéressant d'avoir toutes ces idées là et puis donc le deuxième point de blocage sur lequel je voulais revenir c'était le manque de temps alors ça on a seulement un quart des établissements qui nous le disent bon je pense que dans les faits c'est quand même quelque chose qui revient souvent mais en tout cas c'est dans les principaux points de blocage et donc quelques idées aussi tirées du livre blanc c'est créer un poste de référent ou référente transition donc on en a parlé tout à l'heure ça peut être une idée sachant que l'ADEME nous dit qu'il y a quand même 540 000 emplois qui seront créés grâce à la stratégie nationale bicarbonne donc si on la suit d'ici 2030 donc c'est quand même non négligeable donc quand on voit que on nous dit des fois que pour rester en accord avec les entreprises il faut aussi les former différemment etc mais en fait au final c'est peut-être les entreprises aussi qui vont devoir changer en fonction de ce qui va être appris dans l'enseignement supérieur et la recherche parce qu'on a besoin en fait de suivre cette SNBC et ça va au final créer de l'emploi à ces niveaux-là et puis ça peut être pour gagner du temps aussi intégrer ces enjeux-là dans les projets par exemple pour essayer de faire une nouvelle maquette de cours ça peut être intéressant de faire travailler un groupe d'étudiants sur une certaine filière un certain cours lors d'un projet d'un projet étudiant pour dire si vous avez je ne sais pas si à un semestre il y a un projet qui se fait tous les je ne sais pas quels jours vous pouvez leur dire de travailler dessus de prendre la maquette d'essayer de voir comment intégrer ces enjeux dans ces cours-là ça peut être aussi la création d'un cours dédié et puis ça peut servir dans ce cadre-là et ça peut faire gagner du temps à tout le monde et puis ensuite du coup on a d'autres d'autres idées qui peuvent être tirées du référentiel des DRS qui peut être tirées du chiffre project avec le travail qu'ils ont fait avec l'INSA Lyon voilà où il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans leur manifeste et puis du coup ce livre-là et la CTES c'est aussi des ambassadeurs qui sont encore là donc voilà on essaie aussi de trouver des ambassadeurs dans tous les établissements qui sont signataires pour essayer d'avoir un lien étudiant aussi ça nous semble vraiment important d'avoir ça et puis on est en lien aussi avec les référents de ces établissements notamment les signataires donc voilà ça peut être les responsables des DRS relativement souvent voilà et puis du coup c'est des liens comme j'ai dit tout à l'heure avec d'autres acteurs donc voilà on a des réseaux étudiants donc avec le Résès pour un réveil écologique avec d'autres acteurs donc des conférences avec d'autres d'autres associations comme le chiffre project comme le CERS et puis les ministères de la transition écologique et de l'enseignement supérieur et de la recherche et puis du coup pour le label des DRS par exemple où est-ce qu'on se positionne par rapport à ce label c'est aussi une question qui revient assez souvent quelles sont les différences entre l'accord de Grenoble et le label des DRS et donc voilà nous on a l'impression d'être quand même plutôt complémentaires avec des idées d'autres idées notamment sur la part étudiante et puis en fait l'ACTS offre un accord de Grenoble avec des temporalités et puis un livre blanc avec beaucoup de mesures concrètes qui peuvent en fait permettre de répondre aux objectifs qui permettent d'être labellisés des DRS et donc pour nous on a l'impression d'être en tout cas plutôt complémentaires avec ce label ensuite sur le socle commun avec l'UVED voilà donc il y a tout un socle commun qui est en train de se construire et puis voilà l'ACTS a intégré ce groupe de travail donc voilà il y a 5 groupes de travail un copil et puis on a essayé d'être présent un peu partout à ces niveaux là à ces groupes de travail pour essayer d'apporter cette vision étudiante dans ces réflexions là pour essayer de créer cet enseignement qui soit commun à tous les établissements qui puissent pouvoir se l'approprier voilà donc c'est un projet aussi qui est intéressant et qui sera à suivre donc je crois que c'est prévu pour la rentrée 2023 mais voilà en tout cas merci beaucoup pour cette présentation donc voilà avec une petite adresse mail de contact et puis n'hésitez pas à voir le site internet et à nous poser des questions si vous avez des questions merci beaucoup pour votre intervention on a largement par rapport à notre programme du temps pour des questions qu'on pourrait vous poser la prochaine la conférence de Jean-Jouzette de toute façon est prévue à 11h30 c'est ça Nathalie on fera une pause dans l'entre-deux mais enfin en tous les cas on est là pour vous poser quelques questions enfin moi j'en ai mais je ne sais pas si dans la salle les collègues veulent se lancer Valérie je vois que tu as la main levée mais jeter le micro oui d'abord merci pour cette intervention à la fois très structurée et très intéressante j'ai relevé que dans vos objectifs vous parlez de catalyser les échanges et il y a beaucoup d'acteurs cités ni les services ni les directeurs généraux des services ne sont cités alors c'est un peu normal on n'est pas tout à fait dans le radar des étudiants donc là-dessus je ne suis pas je ne suis pas très étonnée par contre j'imagine que avec votre participation à notre colloque vous êtes sans doute un peu regardé c'était quoi ces bêtes-là les DGS à quoi ça servait et donc moi j'ai envie de vous demander voilà en vous étant posé ces questions-là qu'est-ce que vous attendez de nous à votre avis à quoi on peut servir pour accompagner vos objectifs et ce projet que vous portez maintenant que vous savez peut-être un peu plus à quoi on sert et bien là-dessus qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que vous attendez de nous concrètement alors déjà pour nous ça fait partie des institutionnels qui est tout ce qui est équipe de direction équipe d'administration personnel technique et du coup nous ça rentre dans ce cadre-là en tout cas on ne vous a pas oublié peut-être que c'est mal écrit ou mal dit c'est peut-être pas le mot approprié mais en tout cas voilà nous ce qui nous intéresse c'est vraiment d'avoir une vision de toutes les parties prenantes de l'établissement donc qui aille de la direction jusqu'aux étudiants et puis de dire on se concerte tous ensemble pour essayer de voir quelles avancées on peut faire et en fait c'est aussi très complémentaire parce qu'il y aura des étudiants et étudiantes qui vont pousser sur des idées mais en fait peut-être que certaines idées ne vont pas être faisables c'est même probable et du coup il y aura d'autres visions notamment du personnel de la direction qui peut justement là dire non ça ça ne va pas être possible mais du coup comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va dans le même sens et puis avoir aussi des enseignants enseignantes qui apportent leur point de vue sur oui après on a aussi d'autres points de blocage qui peuvent apparaître et vraiment c'est cette vision collective vraiment autour de l'intelligence collective pour essayer de faire avancer la chose et que ce soit des compromis vraiment complets pour que ce soit le plus ambitieux possible tout en étant réalisable moi j'ai une petite enfin une question d'ordre plus générale vous avez présenté donc la la convention donc les les axes stratégiques qui eux-mêmes se déclinent voilà au travers des articles en action en action concrète avec des éléments autour du périmètre des actions d'évaluation d'indicateurs est-ce que vous pourriez un peu illustrer le propos notamment pour des établissements les plus avancés j'imagine encore que ce soit pas forcément certain des écoles d'ingénieurs d'exemples d'actions qui auraient d'ores et déjà été vraiment concrètement mis en oeuvre quel que soit l'axe auquel elles sauraient faire et puis s'il y a de premiers éléments d'évaluation de l'impact des actions même si c'est probablement un peu tôt peut-être pour illustrer vis-à-vis de l'ensemble des collègues ce que les établissements les plus avancés ont pu déjà faire oui bah déjà bon c'est vrai qu'au final c'est assez tôt en un an mais en tout cas il y a notamment les rentrées climat qui se font maintenant dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs et même des universités qui peut répondre justement à ces objectifs là où on essaie de voilà de faire un temps vraiment dédié à ces enjeux à la rentrée pour directement essayer de sensibiliser les premières années à tout ça ça peut être un type d'action qui peut être vraiment développé et qu'il faudrait qu'il y ait dans tout l'enseignement après ça peut être d'autres actions alors on n'a pas encore eu beaucoup de retours on va dire sur vraiment les actions concrètes qui ont été mises en place grâce à l'accord de Grenoble c'est peut-être aussi prétentieux de dire que certaines actions viennent de notre de notre impulsion et c'est aussi quand même on voit qu'il y a quand même une grande dynamique dans tout l'enseignement supérieur pour ces enjeux là mais en tout cas le but sera en tout cas de diffuser ces initiatives quand on aura vraiment des retours concrets et d'essayer de les faire passer à tout le monde oui bonjour merci beaucoup pour cette intervention moi j'ai une question un peu politique parce que vous avez une action très structurée sur les partenariats alors évidemment ça impacte beaucoup les écoles d'ingénieurs les écoles de commerce mais pas que c'est assez ambitieux vos mesures il y a une cartographie vous parlez pas de sélection mais il peut y avoir cette idée là et évidemment ça peut aussi poser des problèmes à des structures qui sont un peu souvent qui sont liées à ces partenariats pour les financements et pour l'insertion des diplômés sur les retours d'expérience que vous avez déjà ou sur le recul que vous pouvez avoir sur ces actions est-ce que vous avez identifié déjà des comment dire un moyen de s'avancer dans cette direction sans que ça soit trop compliqué parce que évidemment ça pose des questions à la fois financières d'insertion c'est une vraie problématique de moyens cette fois-ci oui complètement et même c'est l'article 6 si je ne me trompe pas et en fait c'est aussi quelque chose où on a dû faire un compromis et déjà être un petit peu plus flou que dans la première version où on imposait beaucoup plus et où forcément on a eu des retours d'établissements qui nous disaient que ça allait être compliqué aussi il y a plein d'autres enjeux qui sont dans ces partenariats et donc du coup on a essayé de faire un article qui soit qui en tout cas au moins mentionne ce projet d'avoir quand même des partenaires un petit peu plus respectueux de l'environnement et puis après chaque école fait comme il peut chaque établissement fait comme il peut pour arriver à intégrer ça sachant que du coup on a la définition dans l'accord de Grenoble en fait toutes les mentions qu'on a ensuite qui peuvent être discutables on les a décrites au dessus et puis on a dit qu'est-ce qu'on entend par des structures variées et respectueuses des enjeux socio-écologiques tout est détaillé aussi au dessus pour dire qu'est-ce qu'on entend par là et puis qu'est-ce que c'est donc c'est des sociétés quand même qui essaient de prendre en compte ces enjeux après on n'a pas pu c'est vrai que c'est compliqué de rester vraiment concret là-dessus et de savoir qui peut est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit c'est difficile moi j'avais pardon j'avais deux questions dont une est très directement liée à ce que vous venez d'exposer donc il n'y a pas très longtemps je participais à un forum sur la transition écologique fait par des économistes et il y avait autour de la table Shell BNP etc donc il y a eu une action d'activiste étudiant qui s'est j'allais dire bien passé ils étaient contents parce qu'il y avait quand même deux ou trois mille personnes au niveau mondial en visio donc ils ont pu faire passer les messages et puis bon etc bon sachant que l'organisme qui a organisé ça est également le chercheur et le chercheur du GIEC en matière l'économiste du GIEC en matière de transition écologique en tout cas elle est cette année elle était déjà il y a quelques années qu'est-ce que vous pensez de ce type d'action et quels sont vos rapports est-ce que vous avez des rapports j'allais dire un peu plus vigoureuses et bon sur les partenariats alors à l'université il y avait quelques tags greenwashing et bon ça c'était les gentils tags il y en avait des plus méchants mais peu importe qu'est-ce que vous en pensez et la question qui va avec mais qui porte qui est un peu plus large quels sont bon ça existe depuis relativement peu c'est quoi les moyens de suivi que vous avez est-ce que dans les conventions j'ai regardé un peu sur votre site est-ce que vous avez des engagements sur le suivi parce que bon vous faites déjà ce que vous avez fait c'est un gros boulot et vous faites des études en même temps donc ça pose quand même quelques petites questions d'emploi du temps je suppose donc comment est-ce que vous pouvez essayer d'éviter le syndrome de bon chouette je signe je suis présidente d'université d'école je fais une belle signature j'ai une belle com etc bon et puis ensuite le suivi oui peut-être dans 3 ou 4 ans on verra donc est-ce que vous qu'est-ce que vous envisagez de faire pour essayer d'avoir bon vous avez dit des ambassadeurs mais des moyens des moyens un peu de suivi de tout ça alors nous depuis le départ on est quand même partisans de plus faire de la communication sur les établissements qui sont qui sont plutôt pionniers qui avancent vraiment sur cet engagement et pas trop d'être dans la mauvaise com il y a d'autres collectifs étudiants qui le font très bien et du coup on leur laisse ce travail là nous on se positionne pas trop là dessus mais en tout cas notre but de suivi c'est vraiment de rester en contact avec les signataires avec les référents des établissements et puis avoir des réunions relativement régulières avec eux pour essayer de voir justement ce qui a été mis en place et puis essayer de faire ce suivi là plus d'accompagnement que c'est vraiment pas un accord qui est très on n'a aucune ambition on veut traîner personne en justice c'est pas le but de l'association mais voilà nous c'est vraiment d'accompagner et puis d'avoir ces échanges assez réguliers avec eux ce sera peut-être à travers des événements aussi futurs on essaie d'envisager des événements aussi mais qui restent concrets et qui essaient de rassembler aussi voilà donc on va essayer de ne pas se précipiter non plus mais voilà le but c'est vraiment de faire cet accompagnement notamment et parler avec les signataires et puis ensuite sur la première partie de la question donc plus sur le côté politique donc nous on est plutôt voilà on est plutôt pas trop dans ce positionnement là il y a d'autres voilà ça pose d'autres questions peut-être qu'il y a justement sur cet événement là où il y avait l'économiste du GIEC peut-être qu'il y a aussi différentes visions il y a la vision d'essayer de faire changer les choses de l'intérieur donc justement rassembler ces entreprises qui ne sont pas les plus respectueuses de l'environnement et puis essayer de les faire changer de l'intérieur et puis il y a ceux qui disent on va essayer de ne pas les soutenir ce sera plus direct de ne pas les soutenir et puis peut-être qu'au bout d'un moment ça s'épuisera voilà donc en tout cas nous pour les partenaires on espère que les établissements peuvent envoyer un signal fort en disant ben non nous on ne va pas soutenir des entreprises qui ne sont pas du tout respectueuses de l'environnement et qui ne font pas d'efforts dans ce sens là si la réponse vous voit c'est bon ça fonctionne bien Aurélia Carré DGS de l'université d'Evry-Valdesson ça fonctionne ? plus près Aurélia Carré DGS de l'université d'Evry-Valdesson alors toutes les questions en fait ont été ont été posées moi j'aurais voulu revenir donc nouvellement signataire de l'accord de Grenoble et j'aurais voulu revenir sur le panel pour ne pas dire le catalogue d'actions proposées sous chaque chapeau sous chaque article il nous a fallu faire un choix ça a pris une année pour l'université d'Evry quand même donc je suis très intéressée pour le suivi et en fait toutes les questions ont été posées maintenant ce que je voudrais vous proposer c'est de travailler ensemble avec l'administration pour construire ce suivi justement dont parlait Cécile sous une forme de suivi qualité parce que oui on signe et après que se passe-t-il comment est-ce qu'on peut articuler ça avec la recherche de labels des DRS comment est-ce qu'on peut travailler ensemble donc en fait moi ma proposition très concrète c'est venez travailler avec nous merci merci oui c'est vrai que j'ai pas totalement répondu là dessus c'est vrai que sur le suivi donc on est en train de finaliser l'enquête de suivi qu'on enverra aux établissements signataires et cette enquête là en fait on a aussi le souci d'essayer de ne pas faire doublon avec les enquêtes de suivi qui sont faites par d'autres acteurs notamment le label des DRS et du coup le but c'est comment arriver à être complémentaire avec cette enquête de suivi ne pas être redondant parce qu'au bout d'un moment on demande beaucoup d'enquêtes de répondre à des enquêtes et puis s'il n'y a rien qui se fait derrière c'est quand même pas le plus pertinent non plus et donc voilà on est en train de finaliser cette enquête et nous ce suivi il sera vraiment axé sur cette enquête là et puis des échanges réguliers avec les établissements pour faire remonter les points de blocage pour essayer de trouver des solutions ensemble et en tout cas merci beaucoup pour la proposition et puis on reviendra on reviendra vers vous pour essayer de discuter ensemble de ce qui peut être fait pour rebondir sur ce que vous venez de dire moi je serais assez intéressant que vous nous fassiez ah il faut que je me présente Nicolas Gaillard donc INSA Lyon directeur général des services adjoints et porteur pendant longtemps de la partie développement durable de l'établissement nous on a on a le label des DRS depuis un certain nombre d'années et on n'a pas adhéré aux accords de Grenoble pour l'instant et la question qui nous intéresse dans l'établissement c'est ça rebondit sur ce que vous venez de dire c'est comment on arrive à mettre ça en synergie avec d'autres labels qu'on peut avoir d'autres actions que l'on fait on est quand même plutôt volontaire dans le domaine et au bout d'un moment on a l'impression de passer notre temps à faire de l'administratif autour de ces questions et ça pose vraiment un problème vis-à-vis de l'ensemble des acteurs pas que de la strat on va dire de gestion de l'établissement qui dépend du DDGS mais aussi au niveau des enseignants au niveau des chercheurs et même des étudiants c'est sûr qu'il y a beaucoup de sollicitations et justement on essaie de se positionner on est quand même une association relativement récente et on essaie de trouver notre place dans l'écosystème et essayer d'être le plus complémentaire sans rentrer dans le champ d'action d'autres acteurs et notamment avec ce label DDGS c'est vrai qu'il y a beaucoup de synergies à avoir ensemble et puis à essayer de voir comment est-ce qu'on peut agir ensemble pour accélérer ça même avec d'autres associations étudiantes c'est aussi avec le RESES avec Point Réveil Écologique il y a d'autres associations qui sont aussi connues au niveau national des établissements et l'idéal ça serait qu'on puisse avoir au moins sur certains aspects parce que des fois vous êtes plus comment dire vous allez vous consacrer à beaucoup plus de précision sur un certain nombre de points notamment vis-à-vis des étudiants que dans le label mais sur les autres aspects ça serait bien qu'on ait des indicateurs communs et qu'on remonte pas 10 000 indicateurs différents sur ces questions-là parce que ça devient vraiment difficile à suivre oui complètement du coup on est en échange avec le CIRS aussi pour essayer de discuter de tout ça et essayer de voir justement sur cette enquête de suivi d'être le plus pertinent possible et c'est des questions qu'on se pose aussi en interne sur comment est-ce qu'on peut arriver à faire passer quand même nos idées notamment sur vraiment la voix étudiante qu'on prône depuis le départ et qu'on aimerait qu'il soit plus représenté notamment dans la gouvernance aussi alors c'est pareil sur la gouvernance on avait dans la première version de l'accord quelque chose qui était très difficile à avoir avec une certaine proportion d'étudiants dans le CA de chaque établissement par exemple et bien on a eu aussi beaucoup de retours pour nous dire c'est compliqué on n'a pas forcément la main dessus etc et du coup on a aussi dû revoir un peu et plus réfléchir à comment est-ce qu'on peut inclure les étudiants dans la gouvernance donc quelque chose qui est un petit peu plus flou mais voilà nous ce qu'on aimerait c'est vraiment avoir ces étudiants-là dans toutes les prises de direction pardon toutes les prises de décision pour essayer de faire porter notre voix oui bonjour Evine Clotz directrice générale des services à droite et en charge entre autres du développement durable la responsabilité sociétale de l'université de Strasbourg voilà merci nous sommes assez nombreux à être investis dans des alliances européennes d'universités européennes la recherche est tributaire de beaucoup de financements européens vous êtes issu de la génération millenium qui nous fait bien sentir à nous un peu plus seniors le besoin d'aller vers cette urgence de transition climatique est-ce que vous avez connaissance parmi vos vos collègues étudiants européens d'autres types d'accords ou de réunions d'étudiants parce que en ce moment se jouent énormément de choses au niveau européen entre autres avec les partenaires entre autres avec les banques sur la taxonomie bancaire qui va s'imposer à tous taxonomie verte donc voilà quels sont les horizons puisque c'est là que va se jouer énormément de choses également alors nous on n'a pas eu de connaissance en tout cas d'avoir un accord de ce type là dans un autre pays en Europe on n'a pas eu de retour là dessus après bon peut-être que c'est aussi quelque chose qui est difficile à trouver mais en tout cas on a été en lien en décembre janvier avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et avec le ministère de la transition écologique dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne donc en ce début d'année pour essayer de présenter le projet qu'on avait de cet accord de Grenoble et essayer de voir si on ne pouvait pas faire un projet d'accord de ce type là au niveau européen et du coup on a présenté ce qu'on a fait lors d'un rassemblement avec les 27 chefs de délégation ACE Action and Climate Empowerment pour tous les 27 pays membres de l'UE et voilà donc il y a eu le problème de ce début d'année c'est que il y a eu une guerre qui s'est déclenchée et du coup là il y a eu un gros dispositif qui a fait que tout s'est un peu centré là dessus et du coup nous on a eu un peu un manque de retour à ce niveau là et du coup c'est pas aller plus loin et puis on n'a pas non plus la force on est un petit collectif quand même et on n'a pas eu la force de s'étendre à ce niveau là mais en tout cas peut-être que on essayait aussi d'imaginer peut-être un événement donc voilà l'association est quand même assez ancrée à Grenoble parce qu'elle a été créée là-bas on essaie de s'ouvrir un petit peu mais bon voilà avec certaines difficultés et c'est vrai qu'on reste quand même centré sur Grenoble et puis dans le cadre de Grenoble capitale verte européenne on voulait essayer de profiter de ce moment là pour faire un événement et peut-être s'ouvrir en invitant des universités justement pionnières au niveau européen dans ces enjeux là et puis essayer d'avoir des retours d'expérience c'est vrai qu'au final faire encore un événement donc voilà on a Eco Campus on en a parlé tout à l'heure Eco Campus 5 qui va se faire aussi fin novembre donc voilà c'est aussi un positionnement aussi délicat savoir si c'est vraiment intéressant ou pas de faire ce type d'événement donc du coup c'est en réflexion et peut-être que ce sera seulement plus tard bonjour pardon il y a quelqu'un d'autre qui veut parler peut-être non c'est pas moi c'est pas une question c'est une réponse sur l'Europe par rapport à la plupart des pays européens on est plutôt en retard enfin quand on voit les universités d'Europe du Nord enfin voilà pardon excusez-moi Véronique Balbobonneval DGS de CY Université bonjour Martin donc et quand on pour ceux qui est d'entre nous qui ont des des alliances européennes enfin on voit qu'on est vraiment en retard donc pour le coup quand on a des alliances il suffit de s'appuyer et puis d'essayer de se hisser au niveau de nos partenaires enfin moi c'est plutôt le sentiment que j'ai même dans l'image mentale qu'on peut avoir des mauvais élèves comme l'Italie etc. on est plutôt en retard sur nos collègues me semble-t-il en tous les cas sur les 10 universités que l'on fréquente nous dans notre alliance européenne et franchement l'Europe du Nord a 20 ans d'avance devant nous Yannick Jolie qui fait partie des signataires de cet accord et qui est labellisé aussi des DRS comme d'autres établissements et on fait partie aussi d'une alliance européenne donc pilote une alliance européenne où on a des initiatives étudiantes qu'on est en train d'animer justement sur ces questions-là avec des mobilités des groupes d'étudiants qui commencent à échanger et un peu dans la logique de ce qu'a dit tout à l'heure la collègue d'Evry moi je vous propose qu'effectivement on travaille ensemble parce qu'on a des moyens dédiés à cette université européenne là-dessus on voit bien que vous avez un collectif qui est quand même contraint et réduit et je pense qu'en travaillant avec nos VP étudiants qui sont aussi engagés dans l'université européenne on doit pouvoir en tout cas avec les différentes universités signataires qui sont l'université européenne je pense qu'on doit pouvoir relayer votre initiative et voir comment peut-être certains des engagements peuvent être partagés avec nos partenaires nous en ce qui nous concerne dans la neuf dans différents pays européens sur des questions littorales donc je pense qu'on peut on peut vous aider peut-être et aussi nous ça peut nous permettre d'animer aussi plus efficacement avec nos BDE les actions des étudiants merci beaucoup pour ce retour et cette proposition donc pareil on reviendra vers vous et c'est très preneur et on reviendra pour en discuter merci Véronique Mallet DGS de Grenoble INP alors nous on est venu en binôme puisqu'on avait la possibilité donc je vais passer la parole à Isabella Zinn notre vice-présidente développement durable merci Véronique oui moi je voulais rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit par le DGS de la Rochelle et en tout cas par d'autres il me semble vraiment important que vous essayiez de faire des liens avec les dispositifs qui sont déjà présents dans les universités et moi je pensais en particulier également à notre université européenne UNITE avec toutes les initiatives que portent les étudiants que portent les associations étudiantes que peut porter l'établissement en particulier sur des aspects autour du DDRS et donc et typiquement EcoCampus pour moi c'est l'occasion de porter ces thématiques et votre et votre CTES au sein d'EcoCampus tu disais on ne va pas rajouter un événement je suis d'accord mais pourquoi ne pas faire un événement ensemble pourquoi ne pas avoir un atelier ensemble pourquoi oui c'est sûr que c'est des questions qu'on se pose il y a eu hier matin si je ne me trompe pas une réunion justement pour la constitution des EcoCampus on était présent et puis justement on essaie de voir un peu ce qu'on peut apporter à cet événement et c'est sûr que nous on aimerait bien quand même prendre part à cet événement en fait au début on avait envisagé de faire un événement à part qui soit à la suite et qui permette de faire un retour d'expérience justement en essayant de rassembler encore les établissements signataires et puis d'essayer vraiment d'échanger autour de quels sont les points de blocage qu'est-ce qui a remonté quelles solutions on peut apporter et puis c'était vraiment l'occasion d'essayer d'inviter d'autres partenaires européens mais du coup c'est vrai que c'est en discussion on est quand même un petit collectif on a voulu on est à l'échelle enfin voilà on a voulu en tout cas agir à l'échelle nationale en France on a eu une proposition du coup dont j'ai parlé au début de cette année sur une ouverture européenne et en fait on voit qu'au final on a quand même des limites aussi à s'étendre à ce niveau-là et puis déjà si tous les établissements signataires font une grande dynamique et font beaucoup de progrès sur ces enjeux déjà nous on aura quand même fait voilà nous ça nous ira déjà bien bien sûr c'est pas suffisant et bien sûr ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose au niveau européen mais voilà c'est peut-être aussi pas forcément que à nous de porter ces projets-là mais en tout cas c'est intéressant et on va essayer d'en discuter entre nous et de revenir en tout cas la porte EcoCampus est largement ouverte il y a des ateliers qui seront proposés sur la partie internationale et en particulier européenne et j'en profite aussi vu que je suis là invité par ce colloque de DGS qu'on souhaiterait aussi avoir un retour de ce colloque au sein d'EcoCampus pour avoir le point de vue de DGS on recontactera l'association à ce propos nous pour la même chose de toute façon on a envie d'être présent quand même à EcoCampus pour porter la voix étudiante qui au final on a vu dans la pré-programmation qui n'est pas forcément très entendue et c'est aussi le retour qu'on a pu faire mais voilà du coup c'est aussi l'objectif et de toute façon on sera présent et on essaiera de porter notre voix Oui Bonjour je suis Anne Nouguier je suis secrétaire générale d'une école de design à Paris le NSCI en fait c'est plus une demande de précision donc si je comprends bien là c'est une initiative étudiante qui a été relayée largement dans plusieurs universités et établissements et qu'à ce jour il n'y a pas le relais avec les élèves élus et toutes les instances qui existent dans les établissements c'est bien cela ? Alors oui c'est vrai qu'on a été en contact avec quelques élus étudiants on essaie de faire porter un peu ce message là alors c'est surtout le Rézès qui est plus présent de ce côté là en fait nous on se positionne plus en lien avec les directions avec directement le personnel administratif des établissements et pas vraiment avec les étudiants le Rézès est beaucoup plus complet à ce niveau là sur le réseau étudiant avec plein d'associations justement qui sont dans ce réseau là et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on discute ensemble d'essayer de porter en fait on a rejoint même le Rézès il y a quelques semaines on a essayé de se grouper un peu et justement de faire passer l'accord de Grenoble comme un moyen pour les étudiants de faire remonter ces enjeux là au niveau des directions des administrations et c'est vrai que c'est un projet de prise en main alors voilà on est encore sur des projets de faire une vidéo pour justement essayer de dire ben voilà ça existe prenez-le en main pour pouvoir essayer de faire pression sur vos établissements par en bas ben oui parce que justement les élevés lu siègent dans les instances que ce soit les CHSCT ou les conseils d'administration et c'est souvent là que les discussions et que les décisions se prennent donc voilà je voulais juste avoir besoin de ce point d'éclaircissement merci complètement merci je propose qu'on conclue à ce stade puisque à 11h30 on a la conférence sans retombe précise de Jean Jusel en tous les cas un grand merci pour votre intervention et ce que vous avez présenté un grand merci aussi de nous avoir réveillés en début de séance après tout voilà et puis manifestement il y a pas mal de pistes à creuser encore on a bien compris effectivement les contraintes tout simplement liées au nombre d'étudiants voilà qui participent très concrètement vous êtes sur un mode bénévole donc c'est pas simple en tous les cas j'imagine que pour la plupart d'entre eux enfin d'entre vous vous êtes en école d'ingé en plus voilà donc on connait aussi des contraintes des programmes de formation en école d'ingé en tous les cas vraiment un grand merci surtout bon courage vraiment pour ce type d'initiative moi à titre personnel vraiment je vous en félicite merci beaucoup merci à vous merci